5ème Straybos, 6ème Searle, 7ème Philippe Hertz, 8ème De Decker, 9ème Simpson, 10ème Roland, 11ème Milko Potisek. Sébastien Poursel qui a malheureusement un peu craqué physiquement, 18ème. Dernier tour pour Clément Dessalle, vous imaginez l'hymne de National Belge sur le podium tout à l'heure, il s'applique, il ne prend pas le moindre risque qu'il gère. Il va gagner Clément, il va gagner et nous aurons le plaisir de le retrouver le week-end prochain à nos côtés. Ils sont heureux, je peux vous dire que la bière va couler à flot. La bière sans alcool bien sûr, ils sont très raisonnables. Ça va être compliqué de sortir du parking je pense. Voilà Baragane qui prend un tour, une saison à oublier pour l'Espagnol. Les vagues, toujours le même rythme pour sauter les doubles, toujours très appliquées. La table Monster Energy. La partie dans les sapins, typiquement Ardennaise. Et un beau rendez-vous la semaine prochaine avec une revanche possible pour Antonio Quiroli sur un terrain différent qui l'affectionne. Et puis la semaine suivante, la semaine du week-end du Supercross de Lyon, il y aura également le Grand Prix à l'Europe. Pour la finale, la toute dernière épreuve du championnat du monde avant le MX des Nations. Précédé d'une semaine par le championnat du monde de Supermote, la finale elle aussi à Rivezalte, tout près de Perpignan le 21 et 22 septembre. Et la victoire, et la victoire avant le Grand Prix de Clément de Sales, c'est incroyable ! Il l'a fait ! Clément de Sales s'impose sur ses terres de Bastogne. Alors là, alors là, champion, j'annonce. Parce que je peux vous dire que Kéroli ne l'a pas laissé gagner.